bonjour à tous et bienvenue dans les têtes dans le cloud un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème microsoft et animé par des passionnés aujourd'hui c'est l'épisode spécial microsoft build alors aujourd'hui parce que on est mardi soir c'est à dire qu'on vient de regarder la build je le rappelle c'est peut-être la énième fois qu'on le fait la microsoft build c'est l'événement un des deux gros événements on va dire d'annonce chaque année par l'éditeur microsoft plutôt à destination d'un public de développeurs on est plutôt sur un événement tech pendant le reste de l'année on a des événements un peu business qui arrive un peu plus tard c'est un événement où on apprend pas mal de choses en général même si aujourd'hui il ya des annonces à peu près toutes les semaines et ça part dans tous les sens néanmoins c'était important qu'on puisse le commenter dans les têtes dans le cloud c'est ce qu'on a fait donc on vient de se regarder deux heures de keynote tous ensemble entre collègues on vous dira pas l'heure qu'il est bien sûr on a peut-être l'air fatigué mais on est chaud donc aujourd'hui on va débriefer de la build on a essayé de vous classer les nouveautés sur quatre grosses thématiques on a fait ce qu'on a pu donc globalement l'idée c'est quoi c'est qu'on va parler du thème 1 avec kevin tu vas nous raconter pourquoi on a enfin un pc intelligent alors ne soyez pas choqué il ya du psy logo copilot partout c'est parce que globalement on aurait pu appeler ça la conférence copilot il y en avait il n'y avait pratiquement que ça d'ailleurs enfin on peut être déçu qu'il n'y ait pas d'autres choses mais c'est du copilot toujours plus toujours partout sur le thème de romain tu kévin d'ailleurs pardon tu nous diras également sur la partie m365 quelles sont les nouveautés copilot notamment parler de gp4 o qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer dans les têtes dans le cloud en thématique 3 donc la romain cette fois tu nous parleras alors je sais que ce soir tu veux faire court et pourtant tu as plein de choses à nous dire comme no code tout au dev globalement avec les histoires autour d'extensions d'agents on n'en dit pas plus et on finira alors on a appelé ça le many more things vous voulez appeler ça le one more things mais il y en avait beaucoup plus donc ce sera le petit fourre-tout de la fin il y a quand même pas mal d'autres choses à évoquer certaines choses qui t'ont plu kévin que tu voulais nous partager donc on fera une clôture autour du monde azur un peu de data et on verra dans quel état on est à la fin on va démarrer tout de suite pour entrer dans le vif du sujet un pc enfin intelligent kévin est-ce que tu peux nous en dire plus c'était quoi le sujet ce soir yes alors microsoft a annoncé une nouvelle plateforme encore qui s'appelle les copilot plus pc ou en fait ce sont une gamme d'ordinateurs ils ont eux et avec leurs partenaires développés sentent autour de l'intelligence artificielle donc à trop entrer dans la technique il ya il ya des puces en fait qui sont dédiés à traiter de l'intelligence artificielle de manière beaucoup plus efficace ce qui se passe aujourd'hui avec windows 11 et qui a déjà des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont disponibles par exemple dans le nouveau paint il est possible de générer des images mais quand on génère des images ben il ya votre prompt donc l'instruction vous donner à l'ia qui est faite aller envoyer à des serveurs ça utilise des modèles qui sont ultra élaboré complexe et coûteux en ressources on attend ça revient et il ya l'image qui vient donc c'est un c'est un temps c'est un temps important entre le moment où l'instruction est demandé et le résultat est donné ça consomme de l'énergie et surtout on utilise des modèles qui sont qui sont ultra complexe pour finalement une action qui n'est pas pas énormément ça serait si on prend une image ça serait allumer une bougie avec un lance-flammes plutôt que d'utiliser une allumette et du coup l'idée de microsoft c'est surtout pas d'internet pas d'IA c'est ça pas d'internet pas d'IA et ça c'est un gros brain tu n'as aucun traitement local aujourd'hui tu n'as pas de connexion internet ça marche pas donc là c'est l'introduction d'une nouvelle plateforme tu l'as dit globalement et du coup les trois plateformes quelques présentes microsoft la partie copilot la partie copilot plus pc maintenant et la partie copilot stack c'est un peu la partie soft c'est ça et du coup avec leur copilot copilot pc ce qu'ils font c'est que ils ont introduit plusieurs slm donc c'est un peu l'opposé dllm donc dllm c'est des large language model et les slm ce sont des small language model donc ils sont beaucoup moins performants en termes de on va dire de complexité mais par contre ils sont ultra efficaces pour les petites choses du quotidien pour générer des images ça sert à rien de prendre un gpt qui a plus de centaines de plus de 170 milliards de paramètres à utiliser un modèle qui fait trois milliards en l'occurrence celui qui utilisait ces filles 3 ça fait largement le job et du coup ils ont plein de petits modèles comme ça qu'ils sont capables de faire tourner sur le pc l'avantage c'est que c'est plus rapide ça nécessite pas de connexion internet pour que ça fonctionne et ils arrivent à débloquer tout un tas de nouveaux cas d'usage sur les pc comme par exemple la génération d'image bon ça on l'avait la partie recall qui nous a vachement bluffé qui vient historiser par exemple intelligemment toutes les actions que tu fais sur ton pc je me rendais pas compte ce que c'était mais tout le monde a fait voir c'est incroyable le recall c'est quoi alors en fait c'est une fonctionnalité qui enregistre ton pc toutes les cinq secondes donc l'état entier de ton pc donc par exemple une restauration bah en fait c'est plus ce que ton pc voit oui c'est ça c'est plutôt ça imaginons c'est pas tant l'état de ton pc tu as cherché un meuble hier tu as trouvé des trucs intéressants et puis tu as tu sais mais tu as vu des trucs intéressants et puis tu as tout fermé tu as tout perdu et en fait plutôt que de te refaire tout ton historique pour essayer de retrouver le bon site tu dis bah tiens j'ai vu un canapé orange hier il avait l'air sympa est ce que tu peux me retrouver et là il va te le retrouver dans l'historic de ton pc et il va te retrouver quoi la page exacte et c'est ça et donc il ya deux manières d'interagir c'est vachement impressionnant c'est soit tu remontes dans le temps comme une frise chronologique soit tu peux lui demander en langage naturel en fait comme kevin disait écoute je cherchais un canapé orange en fait ils appliquent l'IA sur une fonctionnalité qui avait fait beaucoup parler d'elle il y a plusieurs années et ça datait même de seven etc où tu avais ce côté recovery tu choisissais une date de plusieurs heures plusieurs jours tu te souviens de ça et tu avais la moitié des jours manquant mais tu avais peut-être un jour mais ça t'échec dans le bon état comme ça mais ça t'échec mais là ils appliquent l'IA dessus et en plus comme il dit sur ce que tu vois puisque maintenant l'IA tu peux le demander en langage naturel c'est ça localement c'est ça qui est impressionnant donc ça c'est c'est vachement vachement impressionnant donc là je te coupe mais on comprend l'intérêt des SLM c'est à dire que les SLM ils l'avaient annoncé déjà en octobre dernier ou novembre dernier ils parlaient de ce fameux phi 3 et leur modèle dédié du coup à être portable c'est ça ils avaient expliqué à l'époque phi 3 c'était un modèle qui est plutôt à destination des mobiles pour le faire tourner localement par contre un des premiers usages qu'ils en font globalement c'est le pc le pc tout à fait je sais pas si on avait le screenshot sur phi 3 sur globalement parce que ce qui est intéressant sur les performances d'un modèle comme ça voilà c'est qu'il était comparé à aux autres modèles large language model et on se rend compte que c'est pas parce qu'il est small que ses performances n'en sont moins bonnes c'est pas la taille qu'ils comptent c'est pas la taille qu'ils comptent merci Romain et du coup ce qui est intéressant là dessus donc déjà microsoft annonce déjà pour cette première génération de pc qui a une quarantaine cinquantaine d'api qui sont disponibles qui sont utilisables par des partenaires donc il y a déjà adobe entre autres qui s'en sert donc ça veut dire qu'il y a plein de traitements aujourd'hui qui sont obligés de passer par internet qui vont pouvoir être localisés donc ça c'est vachement bien en termes de performance en termes d'environnement et même si on prend on va dire de manière un peu plus générale ce qu'on observe c'est que en un an par exemple on a eu un gain de performance de fois six sur l'utilisation de modèles comme gpt par exemple et un coût qui a été divisé par 12 et pour moi la division des coûts ça va être être aussi grâce à ça parce que aujourd'hui pour tout un tas de chose on utilise des modèles comme gpt qui sont ultra complexe qui sont ultra consommateurs ça il le comparait à gpt4 à sa sortie ouais ces indicateurs là sont comparés à gpt4 à sa sortie et du coup aujourd'hui bah pour tout on est obligé de passer par des modèles comme ça qui coûte de l'argent qui coûte des qui coûte qui nécessite des investissements en termes d'infrastructures et tout aujourd'hui si on arrive à déporter tous ces besoins du quotidien en fait localement côté edge tu sollicites beaucoup moins les infrastructures tu peux du coup tu as moins de demandes donc tu peux diminuer les coûts la sécurité ça évite comme il y a eu la fuite il y a un certain temps où les gens sont partis avec les promptes et les résultats de promptes des millions c'est une base intéressante à exploiter pour des pirates sur les usages sur ce que les gens font là c'est en local sur ton poste donc bon ça empêche pas que si c'est ton poste qui est volé bon mais ça reste tes promptes à toi ce qui est déjà terrible mais c'est pas des millions d'utilisateurs de promptes qui partent dans la nature mais du coup c'est quoi le rapport avec windows copilot on avait vu en train enfin pour bien qu'on comprenne un peu de ce qu'on avait parlé de windows copilot qui permettait de mettre le mode black par exemple sur sur ton écran là on est un étage en dessous c'est un état c'est plus le fait qu'ils vont le déporter sur chaque application windows ça va peut-être complémenter au fur et à mesure ce que là par exemple la partie image image elle est intéressante parce qu'aujourd'hui quand tu utilises la partie image dans paint ça utilise dali en fait ça envoie et ça utilise le modèle dali de chat gpt demain avec ses aipc qui arrive dès le 18 juin de mémoire et bien en fait ça va pas utiliser dali ça va utiliser le petit slm en fait dans le pc nativement pas utiliser une seule fois ta connexion internet pour ça ça fonctionne et donc je pense qu'au fur et à mesure typiquement aujourd'hui le copilot pour windows 11 qui te sert de passer le mode black qui envoie ta requête à gpt qui revient et qui interprète bah ça va le faire localement en fait donc là tu réduis enfin déjà t'augmente pas ta saturation des data centers et moins d'impact en tout cas pas un impact supplémentaire c'est à dire que tu rajoutes des usages mais sans impact supplémentaire tu parlais du 18 juin et l'anecdote tu me disais que c'était juste après l'annonce de la convention apple parce que le 10 juin il y a la double d'essai d'apple et il ya les rumeurs disent que apple va enfin présenter ce qu'ils vont proposer en termes d'IA générative et il ya déjà quelques mois apple avait publié un papier de recherche pour justement traiter des demandes d'IA générative localement via les npu et je crois que j'avais lu un article là dessus je sais plus c'est quoi c'est en général un npu est beaucoup moins gourmand et en fait c'est les nouvelles puces c'est ça les neural process unit qui sont dédiés pour l'intelligence artificielle et elles sont 40 fois en général jusqu'à 40 fois plus efficientes un gpu traditionnel donc ça consomme moins c'est beaucoup plus efficace ça réduit entre la consommation de ta batterie tout quoi et aussi ta dépendance à envoyer systématiquement des requêtes sur internet et tout cette partie est liée aux innovations infra évidemment plus on a eu lors de la keynote un rappel des puces maya des puces cobalt qui commencent à utiliser et utilisés par pas mal d'éditeurs appel du énième fois microsoft love nvidia avec un partenariat renforcé mais amd cette fois pour une fois le petit logo amd qui est arrivé qui est arrivé ça montre qu'ils ont enfin moi je trouve ce qui est intéressant sur la partie environnementale même la partie coût efficience etc ils ont une logique de bout en bout donc à la fois localement qu'est ce que toi tu peux en tant que visiteur lambda économiser au quotidien jusqu'à la partie un peu plus infrastructures où là tu vas faire des développements plus complexes sur azur et tout ou là même si tu fais des développements plus complexes ils ont mis en place quand même tout un tas de d'action pour que tu consommes moins d'un point de vue énergétique et que tu utilises aussi le bon modèle par rapport à ton besoin pas prendre le lance-là mais alors tu as juste besoin d'une allumette ou d'un briquet et sur la partie environnementale du coup ils ont rappelé leur engagement c'est ça apparemment 2025 100% de leur infrastructure cloud tourneront sur de l'énergie renouvelée ça je trouve ça impressionnant parce que quand tu annonces un chiffre comme ça tu sais que tu vas être regardé de près tu n'as pas intérêt à te louper quoi c'est enfin c'est vraiment que je pense en proche data center ils ont mis les sources qu'il fallait pour uniquement alimenter bon ça peut faire sens en même temps mais c'est pas la même chose que la neutralité carbone où tu plantes des arbres pour racheter le fait que tu pollues là c'est l'autonomie en énergie renouvelable c'est pas la même chose et ça c'est intéressant parce que en fait si tu prends les keynotes précédentes ils annonçaient que seulement qu'ils allaient être neutres là ils là ils ont discrètement passé en mode et full énergie renouvelable 2025 c'est l'année prochaine quoi et sauf qu'à la base ils t'annonçaient du neutre 2028 et là ils te parlent dans un an on est full énergie renouvelable et je trouve c'est il s'est dit comme ça vite fait entre deux mots mais c'est énorme en fait mais ce qui va aussi pour amoindrir tout le reste où on dit bah justement par rapport à la neutralité carbone en ce moment microsoft c'est quand même un peu délicat avec tout ce qu'ils font sur la GDI enfin tu sens qu'il y a des débats qui commencent à arriver bon bah là il y a une compensation malgré tout qui est faite parce que je me rends autonome sur mes datacenters donc et SLM c'est vraiment je trouve une très très fin l'année dernière des gens ont trouvé que c'était une très belle annonce en fait c'est même logique c'est le modèle ne pouvait pas durer sur toujours plus en compute c'est plus élégant c'est aussi ça l'informatique comment est ce que tu fais pour optimiser à chaque fois en fait tes réponses à tes besoins et le SLM c'était obligé que ça arrive à un moment donné quoi parce que et du coup ça va donner une valeur assez forte à la gamme surface imaginez après c'est le 18 juin c'est tous les partenaires il y a aussi Dell il y a aussi HP il y a aussi tout ça microsoft a annoncé je crois que c'était hier leur conférence donc c'est lié à windows c'est ça c'est ça c'est windows qui a code bord du coup du SLM il y a windows ARM le partenaire ARM c'est Qualcomm donc là qui est leader là dessus et et du coup en fait ils ont dégainé en premier Microsoft mais ils ont annoncé que Lenovo HP, Dell, tous les gros constructeurs en fait allaient s'apposer derrière le sigle copilot plus IPC donc il y a tout un tas de il y a un cahier des charges en fait à respecter pour entrer dans cette gamme là et du coup tout le monde est le bien le mieux quoi et ça c'est bien donc ça plutôt bonne nouvelle très bonne nouvelle ça va dans le sens de l'histoire on voit finalement ça fait qu'un an qu'on se raconte tout ça on voit une industrialisation donc des LLM ils sont maintenant positifs moins impactants on va pouvoir les mettre de manière plus spécialisée comme tu dis plutôt que ramener à chaque fois une grosse machine sur des petits usages et on a plus de chances d'en voir partout finalement pour moi c'était un des points que j'avais soulevé dans dans mon article l'année dernière c'est pour démocratiser pour moi le diagénératif tel qu'on la voit aujourd'hui c'était pas possible en fait en basant que sur des LLM et en grossissant grossissant les infrastructures au bout d'un moment tu es visionnaire non pas du temps non mais c'était pour moi c'est j'ai été à l'heure non mais c'est ce qu'on disait oui non pas ça c'est vrai allez consulter les articles de Kevin c'est ça il a un temps d'avance sur tout le monde exactement il retrouve l'amour perdu il répare la machine à laver un point intéressant quand on a quand ils ont annoncé les SLM l'année dernière moi je m'attendais à ce que ce soit juste la partie texte ok jamais l'aspect vision multimodale etc là dans phi3 il y a la partie vision c'est là où tu vois pareil le coup d'avance quand ils l'annoncent en novembre on pense que c'est juste dans la course aux modèles bon bah tiens il y avait les LLM on a inventé les SLM ça faisait un petit peu combat et etc et rendant la stratégie pareil était déjà écrite ça après on anticipait ce qu'elle arrivait c'est pas les seuls qu'on commençait à sortir des SLM ils ont le mérite de l'intégrer tout à fait est-ce que tu as en dehors de tous ces choses jolies l'environnement tout ça est ce qu'il n'y a pas aussi une contrainte juste d'avoir pour que les use cases soient faisables parce que comme tu l'as dit Kevin ça marche pour les trois j'ai pas chance aujourd'hui je suis bien aujourd'hui c'est que le problème c'est qu'avant avec les LLM tu passes par internet et tu reviens et quand tu veux faire des scénarios temps réel voilà tu vois ce que je veux dire à part bon ok avancer à la bourse ils ont du temps réel de fou avec internet mais le temps réel de l'ordinateur de tout le monde c'est pas possible en fait d'avoir des scénarios d'IA temps réel sur du LLM sur le pc de tout le monde même du matériel pro de base je pense qu'aussi les SLM et je pense que de multiples SLM spécialisées vont permettre des actions temps réel chez toi plus facilement aussi sans vouloir spoiler les sujets d'après c'est quand même ce qu'ils annoncent sur gpt4o oui voilà c'est vrai que c'est on va devoir passer à la thématique d'après non non alors belle intro pour le coup sur le thème de qu'étaient les nouveautés copilot le gros sujet de la soirée c'était gpt4o donc 4-o alors c'est important d'en parler je vais faire une petite intro et après kévin tu nous expliquera ce qu'il y a derrière mais ça a été annoncé du coup il y a une semaine par open ai c'était un peu leur première conférence un peu live globalement où on retrouvait alors je crois que c'était la cto d'open ai qui était là dans un petit salon avec deux de ses collègues et où ils ont fait de la démo live sur leur nouveau modèle qui s'appelle gpt4o ce qui était intéressant c'est que ça faisait le contre-pied un peu avec le gemini introduit par google quelques mois auparavant et on a vu que c'était peut-être une grosse mascarade il y a eu des bugs mais enfin seulement 20 minutes tout le monde a pris une sacrée claque parce qu'on s'attendait pas à autant d'annonces d'open ai aussitôt globalement et là ce qu'on voit c'est que ça va être clé dans les nouveautés copilot ce nouveau modèle pour plusieurs raisons alors l'info que je rajoute c'est quand ça a été annoncé la semaine dernière par open ai c'était en preview sur azur dès le lendemain uniquement dans le playground et uniquement aux Etats-Unis tu pouvais pas le déployer en tant que modèle tu pouvais juste faire tester mais c'est d'être à ma joie enfin déjà c'était en preview ce qui est faux c'est qu'une semaine après c'est en GA partout ils s'auto-spoilent exactement donc néanmoins la vitesse et ça monte surtout l'ampleur du partenariat c'est globalement on a une annonce officielle le lendemain matin c'est sur azur aux Etats-Unis dans le playground sans la voix mais globalement on a le dernier modèle à la mode qui est dispo et moins d'une semaine après c'est la build on annonce la GA de GPT4O alors GPT4O ça fait quoi pour ceux qui n'ont pas suivi alors si vous n'avez pas suivi c'est réellement dommage parce que c'est juste une révolution on est sur un modèle qui est multimodal en input et en output en français dans le texte qu'est ce que ça veut dire c'est à dire qu'en gros on peut lui faire entrer soit du texte comme on a l'étude de faire de l'image du son et en sortie il peut nous sortir du texte de l'image du son donc c'est la fameuse enfin le côté multimodèle qu'on annonçait c'est quelque temps en disant l'avenir il va de façon qu'on avait en input déjà avec GPT Vision on pouvait lui donner une image et puis derrière il pouvait l'analyser te dire qu'est ce qu'il y a dessus mais que tu n'avais pas forcément en output et surtout il est moins cher alors je ne sais pas ce qu'ils ont annoncé sur Azure pour Azure on n'a pas vu les prix encore mais globalement c'était moins cher qu'un GPT4 turbo même si je ne dis pas de bêtises sur la version plus rapide plus rapide en fait ils annoncent du temps réel pour le coup dessus et tu peux l'interrompre sans problème alors qu'avant il fallait globalement tu avais son flux de streaming qui passait et puis il fallait attendre que voilà et que jusqu'à maintenant petite notion l'interrompre ça veut aussi dire que avant on n'interrompait pas une phrase de texte qui apparaissait à l'écran tout à fait tout à fait donc ce que tu sous-entends c'est qu'il nous parle oui exactement alors c'est ça on est dans le rang il annonce dans moins de 30 millisecondes de latence la démo est incroyable pour rappeler c'est qu'avant ça si on voulait rajouter de la voix on en avait parlé on avait un service pitch to text qui traduisait pour envoyer le texte et après on avait un temps de latence lui devait prendre tout le contexte pour comprendre pour te répondre et ensuite il fallait un speech to texte dans l'autre sens il y a un speech to texte dans l'autre sens le temps réel n'était pas possible ne serait-ce que pour la prise en compte du contexte là ce qu'on a vu dans la démo qui est assez incroyable c'est qu'il discute globalement avec ce chat GPT4O il discute, il l'interrompt en disant non non c'est pas ce que je t'ai dit la voix s'arrête et reprend du coup le nouveau fil de conversation on est assez proche en effet à parler de Heure alors Heure c'est la grande référence si vous n'avez pas vu ce film H-E-R c'était avec Joachim Phoenix et Scarlett Johansson où Scarlett Johansson interprète seulement la voix d'une IA dans un temps proche où finalement Joachim Phoenix tombe amoureux de Scarlett de cette voix qui s'occupe de son calendrier ses mails et tout à un moment de sa vie et au point d'en tromper amoureux aujourd'hui c'est la grosse référence je crois que même dans OpenAI il y a mis le hashtag Heure sur une de ses publications parce qu'on n'est pas loin finalement dans l'ère de ce type d'expérience présentée dans le film quelques années auparavant et on a des choses assez fous c'est-à-dire que dans les démonstrations on peut prendre son téléphone lui montrer ce qu'on voit en temps réel du coup TPT4O voit, analyse, commente, réagit et à l'inverse peut nous renvoyer comme tu disais de l'image on a la traduction live aussi c'est-à-dire que je peux lui parler en français qu'il me répond en espagnol on a les changements de tonalité l'émotion, l'intonation est incroyable quand il lui dit de prendre une voix robotique c'est ça il raconte une histoire et au début naturelle et il lui dit non on fait quelque chose d'un peu plus dramatique et la voix change comme dans les films en voix dramatique et après il lui demande de prendre une voix dramatique de robot et ça fait une voix robotique donc on est sur un niveau enfin en tout cas si c'est le cas demain c'est incroyable globalement et donc ça a été représenté par Microsoft globalement ce soir JPT4O à la fin de la keynote on a Sam Altman qui est venu alors c'était un petit peu là pour le coup un peu décevant de small talk c'était oui on est en train de vivre une époque avec Kevin Scott le CTO encore un Kevin CTO c'est ça tu es placé plein de fois tu te rends compte que tu es la deuxième personne la plus puissante sur Terre il est au moins 3 ou 4 fois exactement donc bon la fin n'était pas incroyable avec Sam Altman c'était vraiment limite un caméo pour faire plaisir à tout le monde c'est ça mais voilà c'est Satya directement qui a parlé de ce JPT4O qui va ouvrir beaucoup de possibilités avec quelques démos qu'on a eues du coup donc là dans Copilot intégrer dans Copilot et justement ils ont montré une des possibilités multimodales offertes et du coup ils montraient Copilot où on pouvait désormais enfin là c'était pendant la démo partager l'écran et du coup interagir avec Copilot en disant alors là en l'occurrence c'était une partie de Minecraft en disant écoute je suis dessus j'ai besoin de construire une épée comment est-ce que je fais et du coup comme le contexte d'écran le partage d'écran est envoyé à Copilot Copilot parle et interagit en disant il faut que tu avances il faut que tu passes il montre moi ton inventaire il te manque des ressources et ne fais pas que te lire un tuto parce que beaucoup de gens pouvaient te dire il te lit un tuto qu'il a trouvé sur internet et en fait au moment où vu que le jeu vit et que les zombies arrivent Copilot qu'est-ce qu'il faut faire si des zombies ils lui expliquent va là fais ci fais ça et la partie où ils ont vraiment flex c'est quand le joueur se cache dans une cave un moment et t'as la voie de Copilot avec l'écho de la cave qui prend une voie caverneuse un petit peu alors ça je sais pas si c'est fait mais t'as pas vu ça c'était incroyable c'est qu'à la fin donc les zombies arrivent ils te prennent une voie en mode attention ça c'est dangereux pour toi mets-toi à courir le joueur se cache dans une cave dans une grotte c'est ça Minecraft rentre en subterrain et là Copilot a une voie caverneuse incroyable et c'est juste incroyable alors ça peut faire sourire mais ça montre le niveau d'analyse et de détail sur un Minecraft où il voit en temps réel les ressources dispo donc il connait le jeu la doc etc forcément mais où il va lui conseiller sur ce qu'il doit faire et quand on voit les zombies arriver il y a une réaction directe comme nous on le ferait et puis là c'est sur un jeu vidéo mais après sur des usages un peu plus réalistes professionnellement par exemple t'es en train de développer t'es sur mais il faut faire une démo sur du dev un moment justement elle montre son écran en disant tiens j'ai un problème à tel endroit j'aimerais bien faire ça j'y arrive pas et du coup il prend via la vidéo c'est un Jupiter Notebook enfin c'est du code Python en gros et il lui dit bah tiens tu devrais peut-être changer telle méthode par tel truc et tu devrais arriver à ton résultat t'arrives à un niveau d'accompagnement assez fort t'avais la même chose je crois c'est leur fameux city commerce qu'ils remettent à chaque fois où il dit voilà je dois aller faire de la randonnée j'ai ça est-ce que je suis bien équipé non non et du coup tu me conseilles quoi et JPT4 Home est directement dans le panier du coup du site la bonne il discute il l'interrompt il l'interrompt etc donc bon ça c'est de la petite démo il y a sans doute un peu de dev derrière oui forcément ça se fera pas tout seul on est d'accord surtout sur cette partie e-commerce il y a du dev on a beaucoup parlé des orchestrateurs etc il y aura des plugins des skills à développer c'est évident on va le coter tout seul on va le voir dans une des prochaines news il y a des contextes où ça sera plus ou moins tout seul ça nous en plaît Romain donc en tout cas incroyable JPT4 Home voilà on n'avait pas fait de spécial les têtes dans Cloud enfin globalement ce qu'il faut retenir c'est que quand ça a été annoncé la semaine dernière on a pris une claque parce qu'on n'attendait pas le multimodal avant quelques mois on n'attendait pas en input et en output en input et en output on n'attendait pas la voix aussi naturelle aboutie aussi rapidement et ce que dit Microsoft c'est nous on l'a déjà à peu près partout vous allez la voir dans tous les copilots finalement cette expérience de chatbot au niveau enfin on va le retrouver partout donc ça c'était la grosse news sur la partie copilot le GPT4O deuxième news que tu avais sur copilot c'était quoi c'est le copilot enfin le team copilot team copilot alors qu'est-ce que c'est c'est pas copilot dans Teams non si quand même en fait petite confidence la semaine dernière il y avait la Google I.O donc je regardais ça donc voilà et du coup coupé l'annonce il y a eu des annonces et tout et une annonce qui m'avait donné envie c'était dans leur équivalent de Teams de chez eux ils avaient la possibilité dans des conversations de groupe d'interagir directement avec leur copilot like on va dire donc là je parle à Kevin par exemple finalement je sais que Kevin n'a peut-être pas la réponse j'interroge mon I.A pourquoi j'ai pas la réponse peut-être peut-être il a pas dit quel Kevin voilà je lui pose une question je lui dis comment on dit Azure en taboule il sait pas donc je demande bien attraper non plus je crois d'ailleurs et du coup je me dis ah tiens c'est dommage on a pas ça dans Teams parce qu'aujourd'hui dans Teams quand on interagit avec Copilot on a la discussion Copilot à part mais c'est une discussion privée donc c'est moi et Copilot.bar et là ils ont annoncé que tu pouvais intégrer Copilot dans tes conversations de groupe donc tu peux soit avoir des discussions de groupe comme là on est ensemble pour les têtes dans le cloud et du coup solliciter Copilot à tout moment pour lui demander son avis et Copilot mais du coup ça marche aussi dans les canaux d'équipe ça c'est bien et ça marche aussi dans les discussions pendant les réunions parce qu'aujourd'hui dans les réunions Teams on peut interroger Copilot par rapport aux transcripts sur ce qui est en train de se passer ah mince qu'est-ce qu'il s'est dit j'ai pas trop compris ce que m'a dit Romain mais c'est toujours un an c'est une fenêtre en fait c'est sur le modèle du vieux de 30 ans entre 40 ans du Clippy sur le côté c'est ça c'est ceux qui ont connu c'est le modèle du Clippy sur le côté et là ce qu'il est en train de nous dire c'est que c'est un collègue d'ailleurs c'est tellement un collègue qu'il est dans la liste des participants ça c'est ce qu'on voit on le voit à l'écran c'est qu'on a maintenant un nouveau participant qui est Copilot et vraiment que tout le monde va voir va pouvoir interroger de la même manière c'est presque ce qui fait flipper maintenant qu'on va pouvoir lui parler en plus naturel c'est vraiment un nouveau collègue on se posait la question nous si on allait pouvoir l'accepter dans le lobby Teams ou non en disant Copilot veut rentrer dans la session et tu dis non j'ai pas envie qu'il sache ce qu'on va se dire moi je trouve ça bien parce que parfois les gens surtout quand ils rejoignent une réunion qui a déjà commencé ils se rendent pas compte qu'il y a déjà la transcription même si c'est affiché mais c'est même en tout petit affiché là tu le vois dans les participants que Copilot est là donc les gens qui ne veulent pas être écoutés suivis déjà ils vont aussi ça posera la question du licensing d'ailleurs aussi est-ce que tu peux l'activer si est-ce qu'il faut que tout le monde l'ait c'est ça pour l'avoir moi mon côté on va dire très optimiste et tout dirait que si t'as une personne qui a la licence dedans c'est la seule personne qui pourrait interagir avec Copilot peut-être si c'est l'organisateur de la réunion peut-être ouais ou dans une conversion de groupe je sais pas on va dire qu'il y a que Romain qui a une licence c'est peut-être juste le seul qui peut lui parler c'est le seul qui peut lui parler et peut-être que tout le monde peut voir les réponses quand même me dit tu es comme un participant comme un autre moi c'est mon côté optimiste qui dit ça moi je pense que c'est ta vision c'est que ceux qui ont une licence vont pouvoir lui parler et les autres le hat Copilot ne marchera pas les autres vont demander non mais ils arriveront pas à lui poser une question je pense non la question ne sera pas à mon avis et tu ne pourras pas poser la question mais tu verras Copilot a dit ça parce que Romain a sollicité et tu seras obligé de demander à Kevin est-ce que tu peux lui demander t'imagines le scénario et peut-être la version un peu plus visueste ça ne m'étonnerait pas que Microsoft exige que toutes les personnes dans la conversation aient une licence Copilot je pense que ce sera plus ça on verra dans quelques temps quand ça va mais ça c'est une belle nouveauté et du coup Google avait eu l'exclusivité on va dire pendant une semaine et là maintenant c'est intégrant encore Google on ne sait pas si c'est vrai si c'est comme Jamie c'est peut-être un gros fait écoute c'est mon côté optimiste on va dire ils ont appris de leurs erreurs la petite balle la petite balle gratuite en passant mais voilà donc ça c'est une très grosse nouveauté on l'attend on l'a dans les donc conversation message dans les conversations vidéo aussi enfin dans une réunion c'est ça et dans les canaux d'équipe et ça c'est top est-ce qu'on l'a dans Mesh ? ah bah c'est dans une réunion ah mais tu peux pas envoyer de message dans Mesh à l'intérieur de Mesh tu peux pas envoyer de message mais tu peux l'inviter dans Mesh avec toi c'est pas faudrait tester alors je pense que alors tu as raison moi je serais pas surpris qu'à l'Ignite en septembre il nous annonce le petit avatar avatar autonome copilot dans Mesh c'est quoi ça m'étonnerait ? parce qu'ils avaient annoncé pour la petite aparté ils avaient annoncé là leur partenariat avec Meta encore sur le Quest 3 avec Windows déporté et manipulé des objets ça m'étonnerait pas mais ça se trouve t'as ton copilot qui traîne à droite et tu lui poses des questions comme un Jarvis c'est super et du coup il bénéficiera de GPT 4 ils ont pas annoncé encore ils ont dit dans les semaines dans les semaines à venir enfin non ils ont dit plus tard dans l'année même ils ont été un peu plus flou que ça sur cette partie là ? sur la partie 4O et la partie de Sims ils ont pas donné de date encore mais à mon avis ça devrait arriver à ces prochaines années on sait que c'est très rapide que c'est Grand Max Septembre qui a un problème on a l'été et ça se trouve ça va être en juillet comme Fabrique l'année dernière globalement globalement on a sent ça toujours plus tard c'était ça globalement sur N365 copilot les grandes news à retenir c'était après ça parce qu'après c'était les modes je switch entre le web et le travail mais ça on l'avait déjà vu et les emojis custom dans Teams on aurait pu se le mettre à la fin celui-là mais il était marrant on a le droit maintenant de customiser les emojis dans Teams incroyable donc à tous les designers emojis cachés dans les entreprises vous pourrez maintenant vous exprimer le service marketing va pouvoir faire des emojis expert time des petits logos ça va être incroyable et bizarrement c'est une des news qui a été hyper applaudie c'est un peu comme ils applaudissent directement il y a eu ça et le fait de pouvoir copier-coller du code source avec le formatage avec les couleurs etc dans Teams tu ne pouvais pas déjà le faire ça tu avais un truc code c'est une espèce de carte c'est ça tu pouvais collaborer en plus dans le message en plus là maintenant c'est une extension visuelle studio ah non c'est dans Teams c'est juste dans Teams tu as le format notebook en gros c'est ça tu as les chevrons tu peux cliquer déjà et après je crois que tu peux choisir ton langage tu peux choisir le langage mais c'est pas terrible c'est un peu Notepad de début des années 2000 c'est bien résumé on va passer à la troisième thématique du coup qu'on a appelé From No Code to Dev donc là Romain qu'est-ce que tu as à nous raconter je crois que le premier sujet il y a un personnage qu'on connait qui s'appelle Jeff Teper ah mon copain qui est connu des anciens c'est que ça envoie du lourd qui nous montre chaque jour un peu plus que SharePoint ne sera jamais mort chez Microsoft et qui nous a annoncé quoi sur SharePoint du coup alors en fait il nous fait la suite d'une précédente news dont on avait parlé ici où on avait glissé discrètement que Microsoft avait lâché sur GitHub le code source pour qu'un développeur puisse mettre une webpart copilot studio native en mode SSO etc dans un site SharePoint online et en fait là ce qu'ils viennent de montrer c'est nativement comme il y a un bouton créer un nouveau dossier ou un nouveau document dans un site SharePoint il y a un bouton intégrer mon copilot studio enfin mon copilot dans une webpart et donc on clique sur un bouton on lui donne un nom et il est posé et il va chercher localement dans le site où il est de base sans paramétrage il est localement configuré pour chercher dans le site d'équipe dans lequel on l'a posé et ensuite on peut cliquer du coup sur personnaliser et derrière on va rentrer dans le copilot studio pour le personnaliser mais ce qui est fou c'est que en fait là où aujourd'hui si on veut le faire ça demande du code ça demande déjà d'aller dans le copilot studio le faire le déployer le publier demander un entra ID j'ai dû en aller embêter un Kevin là-dessus enfin il y a tout un truc à faire un développeur qui te fait du SSO etc enfin c'est la folie là il te dit c'est la même procédure que créer un sous-site ou une liste et tu obtiens t'as un copilot et ça rejoint comme je te disais le scénario que tu me disais du gars du vendeur ça demande du code oui sur un site e-commerce oui mais là sur un site SharePoint en quelques clics surtout qu'on sait qu'il va y avoir derrière un chat GPT 4O qui va arriver qu'est-ce qui va se passer c'est qu'en fait on va avoir un copilot avec la compréhension de la voix donc je vais lui parler je vais lui poser des questions oralement sur le contenu de mon site ça veut dire que si j'arrive pas à trouver ce que je cherche comme information dans mon site au lieu de me dire tiens je fais trois clics et j'ai un assistant vocal basé sur chat GPT 4O qui va être capable de m'aider à trouver des informations donc du coup on a une intégration native avec des fenêtres paramétrables j'ai l'impression alors après si je veux aller plus loin je vais dans Copilot Studio qui est l'emplacement pour développer c'est ça c'est que ça crée quand même derrière le projet dans Copilot Studio donc tu peux aller le customiser réellement là-bas par contre tu l'as généré le conseil de base c'est vrai en fait il t'a tout fait c'est à dire si tu vas dans Copilot Studio ils nous ont montré les écrans en vrai c'est quoi c'est un Copilot Studio qui a été activé sur lequel ils ont par défaut configuré aucune conversation et qu'ils ont mis par défaut que tout passe dans ce qu'ils appellent conversational boosting donc qu'ils utilisent l'IA intégrée de Copilot Studio et elle est utilisée pour répondre à tout maintenant rien n'empêche la seconde d'après de faire comme on peut faire dans un Copilot Studio et de faire tout ce qu'on a envie de faire les conversations les Generative Action etc on peut tout personnaliser mettre du Power Automate etc mais de base au moins on a un truc qui marche et du coup ça ce qui est marrant c'est qu'ils l'ont créé comme un objet c'est à dire maintenant dans une liste SharePoint c'est comme une liste SharePoint tu vois le Copilot dans ton dossier non c'est plutôt il est à côté c'est plutôt comme une liste ou une bibliothèque de documents c'est un nouveau aujourd'hui tu avais les sites les sous-sites les listes les bibliothèques et bien maintenant tu auras les Copilot Studio qui se rajoutent comme tu créerais un sous-site ou ce genre de choses et que tu pouvais partager comme un fichier OneDrive oui c'est ça par contre c'est vrai qu'en effet c'est qu'en plus tu as la gestion des droits c'est vrai qui est aussi simplifiée parce que tu cliques dessus tu dis là il est pour moi et après je le partage à toute l'équipe le scénario c'est vraiment avoir quelque chose de no code c'est à dire je fais comme je code avec la même difficulté qu'il y a de créer une liste ou une bibliothèque je crée une IA capable d'assister moi ou mon équipe donc c'est moi ou mon équipe je suis propriétaire de site ou gestionnaire de site et ensuite pour la partager ça se fait et l'intérêt c'est qu'aujourd'hui si je veux faire ça là maintenant tout de suite je vais devoir la faire je vais devoir embêter un administrateur pour me faire des entrées ID du SSO, de la Sécu un développeur pour me packager le tout c'est plutôt ma question c'est le scénario end user c'est quoi ? c'est pour m'aider à administrer mes sites SharePoint ou pour rechercher de la doc de l'info ? pour l'instant ils ne nous ont pas montré plus que ce qu'on fait aujourd'hui donc je pense qu'on est plutôt sur de base déjà discuter sur l'information qui est à l'intérieur donc ça c'est intéressant et ensuite tu peux y mettre tous tes process comme n'importe quel que pilot studio donc si par exemple dedans tu as des process de valisation de documents tu vas les inclure et c'est là où on fait le lien avec les autres sujets c'est qu'il y a eu trois news sous-jacentes qui arrivent derrière il y a les connecteurs donc en fait la partie connecteurs elle ça veut dire quoi ? c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des connecteurs Power Platform donc les connecteurs c'est vraiment aller chercher des infos dans un logiciel aujourd'hui ils sont un peu dispersés là ils expliquent qu'ils vont avoir des connecteurs plus puissants ils vont globalement se connecter à plus d'outils tiers mais aussi chercher dans la graphe API la graphe API c'est toutes les données qui vous concernent c'est la matrice dans votre cloud les connecteurs c'est ce qu'ils ont appelé les extensions ? non c'est autre chose ok les connecteurs on connait un peu sauf qu'ils font vraiment des connecteurs qui vont être plus incrustés qui vont aussi mieux intégrer à l'intérieur et plus transparent plus smooth un peu plus proche de ce que tu fais avec les entités pour un petit peu expliquer et en fait donc ça c'est c'est la première chose deuxième chose il y a les extensions de Copilot et là c'est entre Copilot 365 dont parlait Kevin je ne vais pas me tromper et aussi Copilot Studio c'est quoi les extensions ça veut dire que tout ce qu'on a dit là dans SharePoint en vrai c'est comme une extension si on compare à la suite mais je vais fortement vulgariser on va l'oublier cette phrase et en fait les extensions c'est quoi ? c'est que tu vas avoir des Copilot dans Adobe dans des produits tiers en fait c'est un peu comme vous parlez du partenariat avec Dell et tout qui va faire les PC Copilot c'est ce qu'on voit à l'écran on va avoir une espèce demain de marketplace d'extension Copilot mais c'est pour interroger les services tiers non alors les deux mon capitaine tu vas avoir dans Teams des connecteurs et des extensions qui vont permettre d'interroger ces services tiers mais tout comme aujourd'hui ceux qui ont déjà joué avec un Copilot ils ont leurs petits copains Copilot il y a une fenêtre qui apparaît et on joue dedans on va pouvoir avoir d'autres services tiers c'est à dire par exemple on va avoir un ServiceNow qui va avoir son agent conversationnel à l'intérieur sauf que là aujourd'hui si je veux le faire en fait je fais un Copilot qui interagit avec les ServiceNow là non c'est directement ServiceNow qui est qui est fournisseur d'un Copilot qu'ils ont proposé et développé donc demain de façon complètement transparente tu vas intégrer ces Copilots à l'intérieur des outils et en vrai pareil c'est une simplification de quelque chose qu'on peut déjà faire aujourd'hui parce qu'en fait juste pour la parenthèse on a dit que c'est pour les développeurs la build Copilot Studio même moi qui n'ai pas développé depuis des années j'ai réussi à me faire une version dev pure code parce qu'en vrai derrière c'est Azure Bot Framework qui tourne donc une fois que tu as compris ça je vais te faire sur le net c'est 4 lignes de code 5 avec l'appel en haut des API etc enfin globalement ça va très vite et c'est facile donc en fait c'est ça qui est caché derrière c'est que c'est l'Azure Bot Framework qui est capable de s'intégrer très facilement avec des éditeurs voilà ce qui se passe en vrai donc on peut imaginer demain j'ai mon outil de réservation de voyage je suis je ne sais pas on va citer Amadeus par exemple qui est un des leaders en duo aujourd'hui je pouvais moi faire mon copilot un peu custom parce que potentiellement j'ai un connecteur officiel Amadeus je ne sais pas s'il existe demain c'est peut-être eux qui vont me proposer un copilot déjà avec les bons scénarios etc packagés disposant ce que j'appellerais par la marketplace c'est surtout qu'eux en fait aujourd'hui nous on le voit c'est notre quotidien des équipes aussi IA c'est que très souvent ce genre d'entreprise ou les géants du transport de personnes ce qu'elles font c'est globalement elles disent nos scénarios sont un peu particuliers nos entités sont un peu particulières en vrai ils partent très vite sur des sujets avec des sujets d'IA avec les pro-dev IA pour fine-tuner les IA on est dans du pro-dev direct là ce que ça veut dire c'est qu'on est plutôt sur un copilot 3.6.5 qui va exploiter les données de cet Amadus ou de ce grand transporteur donc ça ne sera jamais aussi puisant qu'une IA fine-tunée par des pro-dev mais ça donne une étape intermédiaire pour aider sur ce qu'on voit à l'écran et la dernière news qui est intéressante qui continue c'est que là je vous ai parlé des connecteurs qui s'améliorent je vous parlais des extensions pour le mettre partout et du côté vraiment no-code au début qu'il y a SharePoint on se doute bien qu'il y a des connecteurs et un peu de dev pour incruster mais je vous ai dit que c'est une version simplifiée les extensions c'est une version qui permet de simplifier aussi s'incruster même si globalement j'y tiens beaucoup à ce mot ce soir même si globalement on n'est pas encore dans du 100% pro-dev et là on va aller encore un cran plus loin c'est qu'on a les agents qui arrivent et donc les agents c'est la promesse qu'ils nous ont faites il y a un an qui arrivent c'est-à-dire que certains qui ont peut-être déjà joué ont entendu parler de ce qu'on appelle les generative actions en copilot une generative action c'est quoi ? dans un chatbot historiquement on a un arbre de conversation qu'on pilote et qu'on prévoit à l'avance la generative action c'est que l'arbre on le jette ensuite à la place chaque situation à laquelle on veut avoir un ensemble de réactions du bot on décrit un prompt donc un prompt c'est une invite une description de situation à laquelle on veut des réactions des choses qui se passent et ces actions-là on va en mettre plusieurs on va en faire des isolés dans un coin qui vont se déclencher sur un contexte ou ensemble dans un package et l'idée c'est qu'elles vont automatiquement un petit peu s'appeler entre elles et donc ça c'est les generative actions qui sont à l'intérieur d'un contexte et là en fait aujourd'hui on ne peut faire qu'une seule chose les accrocher à copilot 365 et dans votre entreprise on peut dire voilà voilà la liste des prompts qui peuvent se déclencher s'il se passe quelque chose et en plus le résultat peut lui-même déclencher d'autres prompts etc et là ce qu'ils appellent les agents c'est qu'eux ces agents ils vont plus loin c'est à dire que c'est pour ça qu'on parle plus de generative actions ou de petits modules ils appelaient ça là on va parler d'agents parce que ces agents peuvent les accrocher à tout et n'importe quoi de votre écosystème et de votre cloud on peut les brancher à des outils tiers par exemple qui sont branchés dans votre entreprise et l'idée c'est que quand par exemple un Jira va créer un nouveau ticket ça déclenche plein de choses techniquement derrière et on sait l'attraper techniquement avec un pro dev l'agent on peut lui dire à l'agent à chaque nouveau ticket on décrit un prompt qui doit se produire et là l'agent a une liste d'actions qui va déclencher sauf que d'autres agents qu'on aurait aussi abonnés à Jira ils ont ah mais si c'est un ticket qui est de type bloquant alors il faut que tu préviennes telle personne que tu fasses ci et en fait tout un ensemble d'actions que vous deviez faire à la main juste en regardant vous-même en permanence ce Jira en fait ça va se déclencher donc on va au-delà de Copilot 365 donc c'est là que ça devient intéressant c'est un concept qu'on évoque depuis un moment notamment côté Azure qu'on commençait à amorcer on a beaucoup parlé pour faire le parallèle avec ce qu'on vivait côté code du coup il y a notamment on a parlé des orchestrateurs de Longchain le sémantique kernel qui nous permettait d'arriver à ce niveau là c'est à dire qu'on le rappelle le LLM de base lui ne fait que comprendre et générer du texte pas d'action à ce moment là on peut presque dire pas d'intelligence à proprement parler enfin pour aller à un niveau dessus là où on avait les kernels qui étaient utilisés dans les projets c'est typiquement bah tiens je suis un bot support j'ai monsieur Intel qui m'envoie du coup une problématique je vais peut-être aller déjà au moment où je reçois son ticket vérifier s'il n'a pas eu d'autres problèmes et pour ce faire je lui donne accès via des plugins des skills on parle de skills c'est ça les compétences en fait tu vas lui donner un certain nombre de compétences et soit il va en déclencher qu'une seule parce qu'il n'a besoin d'en déclencher qu'une seule soit il va comprendre que ton action il a besoin de la découper en plusieurs sous-actions potentiellement et là il va déclencher la première puis la deuxième puis la troisième puis la quatrième on l'avait dit et d'ailleurs c'est assez fou c'est quand on regarde comment il a réfléchi alors je ne sais plus comment ils appellent ça la pensée en gros côté Azure mais on peut voir comment il a construit sa réflexion et comment peut-être il a lancé un appel à Gira puis il fait autre chose parce qu'il n'avait pas de réponse de l'appel à Gira c'est l'arbre de pensée c'est exactement ça en vrai Copilot Studio comme j'ai comparé tout à l'heure un Copilot Studio ah en fait ce n'est que du bot framework version no code low code ce que je viens de te décrire en vrai c'est si pareil on soulève le capot on verra un gros logo sémantique kernel pas de magie c'est le sémantique kernel qui est du coup la version des orchestrateurs proposée par Microsoft en long-chain et du monde open source donc ça c'est du coup enfin c'est une vraie valeur ajoutée dans tout ce qu'on fait en développement du côté bot avec OpenAI ou les LLM plus largement ça arrive côté low code du coup c'est la bonne nouvelle et tout ça justement je parle de connecteur je parle d'extension tout ça c'est des choses qui sont à la limite du low code voire du pro dev et ce qui est très intéressant du coup c'est qu'on a des studios qui arrivent donc je ne vais pas trop en parler là parce qu'on en a parfois parlé dans des news précédentes parce qu'on ne peut pas tout raconter mais globalement il y a des notions de studio de power app studio de code on a des notions de vrai code on va pouvoir aller au delà de juste regarder un petit peu du XML ou du XAML ou ce genre de choses on va avoir vraiment un accès à ce code et en plus cet accès à ce code qui permet à du pro dev de travailler et donc si on voit du code de co-autoré ça aussi ça parce que ça veut dire qu'on va versionner et on va pouvoir avoir toute la logique et donc qu'est-ce que c'est l'étape d'après c'est GitHub voilà je précise juste par rapport à ce que tu disais ça veut dire que c'est aussi l'intéressant du debug oui qui est un détail mais qui pour un dev est hyper intéressant justement de voir ok mon action s'est déclenchée j'arrive dans mon code custom et je peux voir quel document il m'a remonté par quelle étape il est passé etc et pourquoi peut-être le comportement n'est pas celui-là aujourd'hui c'est pas fou le debug en Power Apps c'est pas fou donc ça va vraiment aussi faire du bien là-dessus tu as parlé de GitHub il y a eu un gros sujet a priori sur GitHub en tout cas il y a eu une grosse thématique évoquée donc avec l'arrivée de ce qu'ils ont appelé les GitHub Copilot Workspace c'est ça donc ils ont déjà parlé de GitHub Copilot tout court très fiers de leur adoption en gros ils ont 1,8 million d'abonnés dans plus de 50 000 entreprises pour un truc qui est sorti il y a quoi ? 1 an à peu près 2 ans en bêta 2 ans en public et donc dans les entreprises 1 an c'est ça à peu près alors j'ai pu les dater il y a eu le GitHub Copilot le Copilot X après c'est ça donc on est entre 2 et 1 an on va dire oui n'importe c'était pas mais oui donc du coup j'ai été très fier de ça ce que je peux comprendre l'outil est dingue pour qui l'a utilisé ne serait-ce qu'une fois l'outil est vraiment dingue juste en gros il sert à faire quoi il va à la fois vous expliquer ce que le code fait donc typiquement je récupère du code que je n'ai pas écrit je lui demande explique-moi ce que ça fait et il va t'écrire ok ça fait ça puis ça alors là tu parles du GitHub Copilot alors c'est pas l'image qu'on voit du coup à l'écran ça c'est les Workspace qu'on verra après non mais c'est juste pour remettre le contexte au cas où tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que c'est mais globalement ça va t'aider en tant que développeur à comprendre du code existant il va lui dire tiens j'ai besoin d'appeler telle API de tel service pour faire telle action il va te proposer du code pour le faire qui n'est pas toujours bon potentiellement il invente des fois des choses mais bon comme n'importe quel LLM donc il faut quand même vérifier évidemment sinon les développeurs ne serviraient plus à rien mais en tout cas ça aide énormément c'est glissé c'est l'inquiétude que tous les développeurs ont aujourd'hui de se dire mais en fait mon métier demain c'est quoi ? il est où mon rôle ? exactement donc ça c'était GitHub Copilot puis CopilotX avec la version de chat de tout ça et là ils ont rajouté un truc qui pour le coup en tant qu'ancien développeur inquiète un petit peu quand je vois la vitesse à laquelle ça va c'est que là globalement dans GitHub Copilot Workspace on va avoir la possibilité de dire on a un ticket qui est créé par un utilisateur métier qui fait une recette par exemple ou qui a trouvé un bug en production il va dire tiens il y a tel problème à tel endroit ce truc là c'est pas de la bonne couleur ou ce truc là ça marche pas il va être capable d'analyser le problème de te proposer un plan de correction en disant tiens tu devrais modifier tel truc dans tel fichier puis tel truc dans tel fichier puis tel truc dans tel fichier et évidemment vu que c'est GitHub Copilot qui est derrière il va pouvoir te générer le code corrigé pour chacune des étapes du plan de correction potentiellement l'utilisateur fonctionnel va pouvoir lui-même régler alors non surtout pas parce que justement il y a quand même toujours besoin que le développeur valide ce qui a été fait parce que en vrai c'est génial vraiment c'est génial maintenant il faut quand même comprendre ce qu'il te raconte et potentiellement des fois il se trompe et là on est où de ce que tu as vu dans GitHub dans GitHub directement les issues c'est en gros quand tu crées un ticket ok en gros donc le GitHub Copilot Workspace c'est l'interface classique de GitHub alors je ne sais pas exactement où ça va être intégré je pense que ça va être dans l'interface juste de GitHub je pense qu'il faudra des GitHub ou des licences GitHub entreprise qui valent un peu d'argent mais sinon c'est ça c'est exactement ça donc c'était dans ton interface GitHub là où tu gères tes tickets là où tu gères ton call là où tu gères tes pipelines de déploiement tu auras ton workspace au milieu donc du coup ça paraît assez impressionnant a priori très impressionnant ok c'était surtout la discrétion de l'intégration qui est assez impressionnante c'est en fait on est comme dans celle où on a un Outlook ou Word où t'es là et tout d'un coup boum ta copilot et là t'es pas vraiment dans une logique d'interface conversationnelle t'es vraiment dans un assistant mais qui est pas juste un chat c'est il prend ton truc il dit le plan que j'imagine c'est ça tu peux il te propose des choses c'est ça et tu peux ajuster le plan tu devrais aussi mettre la doc à jour au passage s'il n'a pas prévu de te le proposer tu devrais mettre à jour l'heure et demie et quand tu vas lui faire l'exécution il va potentiellement générer aussi la doc à jour donc d'un point de vue UI on voit une adaptation de lui c'est ça au fait de travailler mais ils insistent bien sur le fait qu'il laisse la main au développeur c'est à dire qu'il prend pas la décision tout seul toi il propose pas une solution toute faite il va te dire je pense que le plan c'est ça et pour chaque étape il va te proposer une motif de code que t'es censé valider unitairement tu sais copilot Microsoft ils y tiennent beaucoup parfois je fais souvent la blague en disant pour une fois copilot c'est pas l'équipe marketing qui a pioché des lettres de Scrabble au hasard pour trouver un nom ils y tiennent au fait que ça s'appelle copilot et que comme ils disent ils font de lier et surtout ils veulent faire de lier responsable ils ont dit Microsoft et ça ils y tiennent et donc je trouve que pour l'instant c'est pas qu'une limite de capacité produit ils veulent que ça reste un copilote parce que du code même s'il te propose toutes les corrections il voit les corrections par rapport à l'endroit qu'il lit il voit pas ça par rapport au contexte de ton projet de 5 ans il voit tout le contexte global du projet mais tu penses qu'il va vraiment tenir compte alors il va pas forcément regarder je sais pas s'il regarde l'historiquement en tout cas il regarde l'état actuel entier de tout le projet ça c'est sûr ok ça te coupe l'herbe sous le pied c'est vraiment dingue mais ça ressemblait à de la sorcellerie le truc c'était mais vraiment on se dit il y a deux ans on imaginait même pas que ça soit possible il y a un an on disait waouh copilote X avec le chat tu lui dis fais moi ci fais moi ça il te le fait c'est ouf là il commence à comprendre l'étiquette il te propose un plan de correction structuré de toutes les étapes qu'il faut faire etc il y avait qu'à trop derrière tu demandes d'argumenter ça après auprès de ton équipe c'est surtout comme marqueur temporel c'est marrant c'est qu'à l'époque on avait fait nous une vidéo courte sur le no code le low code la fin des pro dev oui non est-ce que c'est une légende et au moment on a fait cette vidéo qui commence à presque un an on était clairement non ça ne remplacera pas les pro dev là je pense que la vidéo ça pourrait être intéressant de se repencher dessus dans six mois avec tout ce qui va sortir on n'espère pas mais c'est vrai que c'est ça reste je trouve potentiellement inquiétant oui j'ai toujours aimé élever les abeilles tu n'as qu'à traverser la rue si tu veux être apiculteur c'est le président qui l'a dit on charrie parce que tu l'as dit enfin pour github copilot c'est un extrêmement bon outil oui c'est sans doute un des meilleurs copilot c'est sujet à l'erreur et on a toujours besoin du développeur et finalement c'est aussi toujours le dev c'est le travail du développeur qui va changer en fait et qui amène la nouveauté aussi à un moment il ne faut pas oublier que github copilot est entraîné sur du forum et que c'est souvent les visions des archis des devs qui ont amené des nouvelles manières de faire mais surtout sur tous les projets open source c'est pas pour rien qu'ils l'ont racheté je suis d'accord avec toi le fait que ça va transformer le métier Satir il avait sorti une phrase qui était intéressante dans sa conf il disait que l'appelle par son prénom il avait lancé une expression qui était intéressante vers le début de sa plénière où il disait que l'IA permettait d'abaisser le sol et élever le plafond c'est que l'accès à certaines choses aujourd'hui le code est beaucoup plus simplifié grâce à ces sujets d'IA mais potentiellement tu pourrais faire largement plus et pour moi c'est une transformation du métier de développeur qui va s'opérer dans les mois années à venir le temps que tu gagnes c'est peut-être mon côté utopiste le temps que tu gagnes permettrait de faire des choses auxquelles tu n'avais pas pensé jusqu'à présent moi je vais dire un truc qui ne peut peut-être pas plaire à certains développeurs mais moi je l'ai été je plaisante que je ne développe plus depuis quelques années je l'ai été sur de très nombreux langages et technos depuis plus de 20 ans et honnêtement au bout d'un moment le langage en lui-même il faut en faire totalement abstraction le développeur au bout d'un moment ce qu'on attend de lui c'est sa capacité de réflexion de conception de pensée des architectures c'est d'aller au-delà au début quand on débute on a tous débuté on a du mal vraiment sur le code en lui-même c'est apprendre une nouvelle langue on ne fait que des bugs parce qu'on n'a pas le bon mot au bon endroit mais au bout d'un moment ce qu'on attend vraiment c'est cette capacité de projection et de réflexion donc oui ça va faire mal l'expression un peu vulgaire pissée du code n'aura plus d'intérêt mais en vrai c'est jamais ce qu'on a préféré voilà il y a très peu de développeurs c'est surtout pour les développeurs juniors que ça va être compliqué en fait parce que la progression que tu évoques là c'est obligé de commencer par l'étape où tu corriges des bugs que les autres ont fait que tout ce que tu fais généralement il y a un bug à chaque fois etc mais c'est une phase d'apprentissage qui est obligatoire là déjà avec le fait qu'il y ait GitHub Copilot déjà l'apprentissage quand le truc te corrige tout seul il n'a pas tant que ça déjà tu n'apprends pas à chercher sur internet potentiellement et si maintenant il te corrige tous les tickets tout seul et du coup cette progression de comment tu arrives à l'étape je suis lead dev je suis potentiellement architecte demain etc ça ne va pas être si simple alors tu sais comme la différence pareil j'ai encore dit des choses qui peuvent créer un énorme débat mais c'est la différence entre le développeur qui sort d'une école où on lui a appris direct les derniers langages à la mode et ceux qui sortent d'une école où ils ont commencé par le C l'algorithmique moi je suis un peu old school mais j'ai passé un an à bouffer de l'algorithmie excusez-moi l'expression le livre d'introduction il fait 1200 pages pour la première année j'ai fait un an d'algorithmie ça fait combien de tokens ça au moins et puis c'est écrit police 5 et ce que je veux dire par là c'est que tu vois la différence entre ceux qui comprennent ce qui se passe derrière je ne dis pas que dans la phase tout le monde évolue tout le monde est capable de tout je ne dis pas que ça interdit mais il y a pour certaines personnes avoir sauté cette étape ça va les ralentir dans la progression d'après il y en a des autres ça ne fait pas différence tout le monde est différent tout le monde est capable je mets les warnings attention mais voilà moi je vois quand même que globalement quand tu as passé du temps à comprendre et je pense que ça n'interdira pas aux écoles d'apprendre aux gens ok en dernière année ou en quatrième année je t'apprends à utiliser à fond un copilot ou si tu fais que des études courtes tu l'apprends direct mais c'est là où justement je pense qu'il faudra que les écoles dans les études longues se penchent sur le sujet on vous fait comment commencer par les bases pour comprendre ce qui se passe derrière et après on vous rajoute ce qui est intéressant c'est baisser aussi l'accessibilité mais parce qu'on voit aussi qu'on se rapproche de quelque chose c'est qu'aujourd'hui tu veux créer une app on a beau te vendre le côté du mec qui a monté des startups et qui a fait des applis tout seul en interrogeant OpenAI on voit bien que c'est pas si facile il y a des milliers d'heures de boulot derrière pour que le mec il arrive à faire un pauvre jeu 2D et puis des trucs bêtins que ça tienne la charge que ça soit performant comment tu le déploies dans Azure en environnement derrière etc t'as tout un bar c'est quasiment infaisable en vrai aujourd'hui et puis les enjeux de sécurité etc donc là via ces workspace etc on voit aussi quand même peut-être demain un futur où certaines personnes pour le coup vraiment enfin low code ou no code auront la possibilité de faire des choses quand aujourd'hui l'écart est encore un peu enfin on est encore dans la fable globalement pour moi alors moi je peux donner un autre exemple sur quand on fait beaucoup en low code no code et après je pense qu'il faut qu'on revienne au sujet principal moi du coup je fais beaucoup de no code low code j'ai le t-shirt port plateforme on avait le jour le t-shirt de Fred à Fabric Conférence j'ai mis le vert SharePoint pour revenir quand je reviens à cet esprit de compréhension aujourd'hui on a déjà dans la power platform des copilotes pour créer des apps créer des flows créer tout ce qu'on veut c'est simple quelqu'un qui n'a jamais eu soit le don inné soit passé par des études de conception il ne sait même pas la façon de s'exprimer je parle pas de faire un prompt je parle juste d'exprimer de donner les informations structurantes de base d'un besoin et de là où il veut aller donc quelqu'un qui n'a pas cette logique ce fonctionnement de savoir même admettons juste parler en fait c'est comme exprimer à un développeur ce que tu veux si tu ne sais pas l'exprimer à une IA elle a beau être la plus parfaite du monde même Skynet si tu lui demandes mal ce que tu veux je pense qu'il le fera mal d'ailleurs c'est ce qui s'est passé c'est pour ça qu'il a tué c'est l'humanité je pense qu'au bout du compte ce sera comme les applications mobiles quand il y a eu les app stores et tout qui sont arrivés il y a eu beaucoup plus de facilité pour créer des applications des jeux tu vois par exemple et dans le store tu as plein d'applications plein d'applications qui sont médiocres et les applications qui excellent mine de rien elles sont très peu et je pense qu'aujourd'hui avec ça ça va peut-être permettre d'avoir un peu moins d'applications médiocres mais tu vas quand même avoir des applications qui excellent parce que derrière tu as des têtes bien faites parce que tu as une qualité en fait au niveau du profil et ça tu ne pourras pas le remplacer et ce sera la bonne fermeture on va dire de ce sujet juste sur GitHub Copilot la partie extension ils ont permis d'étendre donc on parlait de faire des extensions de Copilot très vite ils rajoutent aussi les extensions sur GitHub Copilot ce qui fait que tu pourras interroger ton Docker ton Azure pour savoir quel état où est-ce que ton app est déployé des détails comme ça pareil ouvert pour interroger Jira puis GitHub Copilot et tu fais bien de le rappeler parce qu'on avait dit qu'on le dirait exactement je crois que tu voulais me faire sauter une demi-news le titre dernière thématique le thème 4 c'était One or Many Things parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire Romain l'avait dit en démarrant aujourd'hui on fait pas long on tient l'heure on est déjà à une heure on est déjà à une heure désolé donc on va finir là-dessus il y avait quand même quelques points qu'on voulait raconter notamment des annonces autour d'Azure Azure et iStudio et iSearch un peu de fabrique sur Azure et iStudio qu'est-ce qu'on a appris ? majoritairement GA après le reste c'est des détails de choses qui étaient en preview majoritairement ce qui était intéressant c'est plutôt sur iSearch moi ce que j'ai relevé notamment donc ils ont alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils ont enfin on l'a vu dans le book of news surtout c'est la partie amélioration de la recherche vectorielle et hybride donc en gros recherche vectorielle et hybride c'est ce qui est à la base de tous les sujets type base de connaissances interrogés via un moteur GPT en gros on vient indexer le contenu sous forme de vecteurs et de mots clés donc recherche vectorielle c'est juste les vecteurs recherche hybride c'est vecteurs plus mots clés et en gros avant tu vectorisais et puis t'espérais que ça va bien marcher globalement là tu vas pouvoir un petit peu tuner ton R&T vecteur faire tout un tas de choses de customisation un peu plus avancée que juste dire j'ai demandé à OpenAI le vecteur qui représente mon document je l'ai stocké dans iSearch et puis j'espère qu'il vous remontera le jour où j'en aurais besoin ça a marché très bien c'est juste qu'on continue l'amélioration là-dedans deuxième point qui est quand même une révolution technique dans le monde de la recherche dans le monde de la recherche la pondération et le choix de pondération sur du tuning c'est ce qui a révolutionné les moteurs de recherche aussi à la base donc que ça arrive là-dedans en fait sachant qu'en plus c'est quand même le sujet que toutes les entreprises cherchent aujourd'hui enfin tous les sujets GPT sont tous basés sur de la connaissance ça peut être trois fichiers comme ça peut être 3000 comme beaucoup plus mais c'est quand même le sujet qu'on retrouve à chaque fois sur les projets autour de Poney par rapport aux produits Azure et iSearch parce qu'on le rappelle Azure et iSearch c'est le moteur historique qu'on appelait Azure Search et Azure Cognitive Search qui a eu trois noms qui est basé je crois sur le moteur d'Elasticsearch une version adaptée dans Azure de la logique c'est pas ça d'implimentation où il y a de libre d'implimentation libre de modèles d'implimentation libre mais bon on est quand même sur un produit dédié qui est dans le monde du moteur de recherche donc il y a une vraie valeur pour toute entreprise qui a besoin de faire de la recherche à un moment on a beau parler d'LLM le LLM tout seul ne cherche pas à proprement parler il a besoin d'un index c'est celui qui a rendu possible aujourd'hui la puissance des DJI c'est le LLM sans lui ça ne marche pas mais c'est pas lui qui fait s'interopérer finalement aujourd'hui avec un moteur de recherche comme Azure et iSearch et qui se densifie qui se muscle parce que on avait annoncé les bases vectorielles nativement intégrées j'ai plus besoin d'une base à côté pour porter mon vecteur maintenant j'ai ces améliorations et je crois que tu avais la partie images c'est ça en fait avant pour pouvoir vectoriser des images il fallait les convertir et les stocker sous forme de vecteurs là nativement dans iSearch on pourra avoir la vectorisation des images parce qu'en fait sur la recherche souvent on parle de recherche de documents mais parfois dans les documents on cherche des images et donc en fait nativement on pourra vectoriser des images pareil on pouvait le faire avant c'est juste qu'avant il fallait le coder soi-même là c'est native pour le use case peut-être à comprendre pourquoi c'est tellement important la pondération etc moi j'ai un exemple très fréquent je vais prendre un exemple très bête tu cherches des documents des informations sur le télétravail dans ton entreprise je ne sais pas pourquoi tout le monde c'est la première recherche qu'ils font quand ils veulent tester il n'y a malheureusement le document qui ressort comme source principale de tous les copilots les IA c'est jamais le document officiel de la DRH c'est généralement des informations qui traînent malheureusement dans des propositions commerciales de grands comptes où on avait dû déclarer comment travaille notre entreprise pour paraître beau vu que c'est un document qui a été dupliqué recopié dans plein de postes et relu et relu c'est lui qui est utilisé et là du coup les histoires de pondération c'est ça aussi ça va te permettre de dire ce document là sur ce sujet là c'est celui là qui fait vraiment flou même si c'est pas le plus consulté et ça c'est très important ok et ça tu dois le faire par document par pondération c'est une bonne question pour l'instant on n'a pas forcément vu de détails peut-être par domaine de document en disant tout ce qui est RH dans tous les cas quand tu dis par document en fait quand tu vectorises dans iSearch tu le fais en code quoi qu'il arrive donc en fait j'imagine que tu mettras des règles en disant si c'est dans tel endroit on ne sait pas exactement encore comment ça s'implémentera mais en tout cas on voit ce qui est intéressant c'est qu'ils continuent à investir sur ces sujets là pour toujours améliorer ça va permettre peut-être aussi de faire un peu le tri parce qu'un des sujets qu'on avait remonté c'est le côté de demain je le fais sur mon SharePoint il y a peut-être des fichiers obsolètes et un mélange d'un peu tout comment à ce qu'à un moment je priorise quand même ceux où je sais que la source est la plus à jour dans telle partie plutôt qu'aller chercher un peu tout et n'importe quoi donc ça de toute façon dès qu'on aura du détail on pourra peut-être en reparler donc ça c'était Azure et iSearch Azure et iStudio tu l'as dit c'est de l'AGA il y avait un peu aussi le fait de customiser participer je crois à l'amélioration de modèles par secteur enfin voilà il parlait de monitoring il parlait de debug aussi mais c'est des choses qui sont pas en fait on a eu des choses sur la partie sécurité dans Azure et iSearch encore renforcer tout ce qui est les thématiques d'alerte et la capacité à finement pouvoir dire sur quel mot je réagis qu'est-ce que je fais etc il y avait aussi parce qu'on n'a pas du tout parlé de Fabric il y avait l'intégration du coup des iSearch avec OneLake pour pouvoir du coup rechercher dans tes documents OneLake des iSearch ça c'est un point on va quand même parler un peu de Fabric pourquoi j'en parle il y a quelque chose et là où c'est important ce que tu cites c'est qu'aujourd'hui Microsoft positionne Fabric comme le socle data de base de la GNI aussi donc ils disent globalement vous voulez faire de l'Analytics ou de la GNI c'est Fabric et jusque là on ne voyait pas trop pourquoi tu te disais je mets mes docs dans le OneLake qu'est-ce que je vais en faire ou pourquoi plus qu'un SharePoint donc là aujourd'hui on a des facilitateurs tout à fait du coup une intégration on va pouvoir faire du RAG sur de la donnée Fabric c'est à peu près ça l'idée c'est ça parce que tu pouvais déjà interroger via OpenAI tes documents qui étaient dans Fabric parce que tu avais une intégration du coup d'OpenAI dans Fabric mais ce n'était pas du RAG à proprement parler et surtout tu ne pouvais pas sortir de Fabric ok sur Fabric on a eu deux autres petites annonces pour les citer j'en parle on a parlé du real-time hub alors on le détaillera peut-être ce qu'il y a derrière globalement on a l'impression que Microsoft veut rassembler dans une expérience unique tout ce qui touche au temps réel c'est à dire qu'aujourd'hui on avait de manière séparée le côté stream le côté data activator avec les alertes et peut-être d'autres choses qu'on pouvait faire le côté reporting là on va avoir un workspace dédié du coup au real-time donc tout ce qui est observabilité tout ce qui est lié au langage calcul à l'IoT donc avec les connecteurs alors certains on les avait déjà plus ou moins mais voilà tout ce qui est lié à la partie IoT Hub tout ce qui est lié à la partie je me perds dans les noms streaming c'est comment il s'appelle le côté Azure stream analytics stream analytics on a vu des nouveaux alors il y a un connecteur qui est assez intéressant dans ce qu'on a vu en sneak peek le connecteur Confluence qui est la version enterprise de Kafka je sais que ça pouvait poser des problèmes à certains clients parce que beaucoup de clients ont en entreprise la version open source donc Kafka mais aussi beaucoup ont Confluence là on a vu apparaître le logo Confluence donc on le savait on avait un peu travaillé Frédéric et Eric nos invités la semaine dernière sur l'épisode spécial Fabrique on sentait qu'il y a des choses sur l'intégration notamment le real time qui allait arriver ça a été présenté alors c'est pas hyper dense ce qu'on a eu comme info on en saura plus un peu après il y a quelque chose que je voulais parler sur Fabrique qui est assez intéressant c'est la partie kit de développement Fabrique va investir sur les partenaires qui vont pouvoir déployer de l'app dans Fabrique donc alors c'est pareil c'est des démos qu'on avait déjà vu passer en vidéo il y a un partenaire je sais plus comment il s'appelait qui avait présenté une intégration native dans Fabrique l'idée c'est que demain il y aura des apps spécialisées pour certains éditeurs où on retrouvera un workspace verticalisé dans Fabrique où je pourrais retrouver un environnement dédié à cet éditeur ça a été présenté ça a été introduit et du coup voilà c'est à peu près les deux grosses annonces qu'on a eues plus ton intégration globalement tous les sujets c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé parce qu'l'année dernière on avait beaucoup parlé c'est l'intégration des partenaires et des ISV tous ces sujets là on n'a pas fait un gros truc c'est pareil tous les connecteurs les extensions tout ce que j'ai raconté là il y aura une partie store il y aura une partie ISV comme toujours mais c'est vrai que moi c'est important je voudrais rebondir c'est qu'on parle beaucoup du real time et Microsoft ils sont un peu fait bâcher pour être gentil ou on vous dit ok depuis un an vous nous sortez beaucoup de choses real time plus si real que ça et du coup je trouve que c'est bien qu'ils se reconcentrent dessus parce que c'était pas là où ils étaient le plus en avance côté data notamment ça a toujours été un peu délaissé on a eu toute la suite Azure IoT qui avait été surinvesti moins utilisé après donc voilà là on sent Fabrique devient vraiment ce data hub la côté real time c'est un environnement dédié hyper impressionnant en première vue ce qui a été proposé mais c'est à creuser les connecteurs peuvent être intéressants donc c'était à peu près ça les grosses news qu'on a eu en annexe si peut-être la partie un petit copilot Azure qu'est-ce qui a été annoncé ? qui te permet d'interroger tes ressources dans Azure alors ça c'était ce dont je parlais dans GitHub Copilot pour les extensions est-ce que le copilot Azure c'est ça le copilot Azure existe déjà depuis un moment et te permet effectivement de poser des questions sur l'état de ton Azure mais par contre moi je m'attendais à pouvoir lui dire ok bah crée-moi un ressource groupe crée-moi une app service et en fait déception il peut pas ça viendra c'est quand même le premier truc que j'ai demandé il est en stage pour l'instant il sait pas trop on a eu une rapide annonce avec Meta avec leur casque de réalité augmentée pour montrer qu'on pourra piloter ils veulent concurrencer à mon avis le Vision Pro d'Apple parce que c'est exactement ce qu'ils ont montré le bureau virtuel et manipulation d'objets 3D ouais objet spatial volumétrique volumétrique object exactement bon ça c'était vraiment très rapide à la fin donc globalement comme vous l'avez compris les grosses annonces et je vais finir sur une petite phrase à la fin c'était la partie PC plus Copilot donc voilà des Copilot SLM joueurs locales sur les PC pour avoir des PC plus intelligents c'était les nouveautés de Copilot avec GPT 4.0 et notamment le fait d'avoir un Copilot se partagé par plusieurs en équipe on pourra l'interroger comme un nouveau collègue c'était toutes les annonces sur la partie du coup Copilot studio notamment avec SharePoint les extensions les agents et tout ce qui était lié à GitHub donc là quand même pas mal de choses c'est assez dense on a eu l'impression que c'était moins impressionnant cet événement de build parce qu'on avait tellement eu des grosses annonces entre OpenAI les premières Copilot M365 et Fabrique que là c'est l'évolution mais il y a quand même forcément des grosses annonces j'avoue que j'étais hypé sur la partie PC je vais finir juste sur quelque chose il y a une petite slide qui parlait du Secure by Design alors pourquoi il faut en parler parce que Microsoft a subi un leak une attaque assez importante une des nombreuses on le sait l'éditeur est pas mal taquiné par les hackers et du coup il y a un mot d'ordre une lettre qui avait été envoyée en interne a priori c'est ce qu'ils disaient dans la news qui affirmait que maintenant le mot d'ordre chez Microsoft c'était le Secure by Design avant toute innovation en disant si vous devez mettre une fonctionnalité qu'on vous a mis dans la roadmap en production mais qu'elle ne répond pas à une logique de Secure by Design on priorise le Secure by Design et ils ont montré une slide pendant la conférence réaffirmant ça je pense qu'ils auraient été pas mal challengés sur les fuites qu'ils ont pu avoir diverses et variées comme tout le monde il faut le dire tout le monde est attaqué et sujet à la cyberattaque aujourd'hui donc là en conférence on a la belle slide sur le Secure by Design on va finir sur ça j'aurais préféré finir sur la phrase de Kevin quand tu parlais de à baisser le sol et élever le plafond voilà c'est ça il est fort Microsoft cherche à baisser le sol et élever le plafond alors c'était dit en anglais je ne sais plus ce que c'était du coup c'est lower the flow and elevate the roof je ne pense pas que c'était ça mais ce n'est pas grave c'était le mot de la fin il est tard il est tard exactement on a essayé d'être condensé vous l'avez vu ce n'est pas facile c'est une build beaucoup d'annonces donc c'était l'épisode spécial Microsoft Build 2024 des têtes dans le cloud comme d'habitude on espère que vous avez apprécié l'épisode n'hésitez pas à partager à liker la chaîne vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre n'oubliez pas qu'aussi chaque épisode est disponible alors il y a ceux qui nous écoutent sur les plateformes podcast on a 4 ou 5 plateformes sur lesquelles on est disponible Apple, Spotify etc et sur Youtube on est maintenant aussi sur Twitch décliné en Youtube Youtube Podcast cet épisode n'était pas sur Twitch en live donc vous n'avez rien loupé c'était volontaire parce qu'on l'a tourné le soir et qu'on a besoin d'un peu de prépa et que c'est Koh Lanta exactement le mardi soir et en tout cas on vous dit rendez-vous au prochain épisode qui sera certainement un épisode normal et ce sera très bien comme ça à très vite et bonne soirée du coup à plus merci à tous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501